Aujourd'hui, je vais partager avec vous trois astuces qui vont vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Ce sont des astuces que j'ai apprises d'un chinois, un collègue, qui expliquait comment il parvenait à épargner jusqu'à 90% de ses revenus. Oui, 90% de son salaire alors qu'il vivait en Chine. Donc ce sont des techniques très puissantes que vous allez apprendre dans cette vidéo. By the way, si vous vous posez la question, ici je suis en train de boire un jus de légumes. C'est juste prodigieux, attention, ce n'est pas amer, mais c'est un truc qui vous change la vie, qui vous change la santé, clairement. J'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos parce que je pense qu'il est plus que temps de prendre soin de sa santé. Alors, chacun d'entre nous sait à quel point la gestion de l'argent va déterminer la prospérité. Si tu ne sais pas gérer de l'argent, peu importe combien tu vas gagner, tu vas le perdre. Au final, on dit bien qu'en gestion des finances, ce qui est important, ce n'est pas combien tu gagnes. C'est combien tu parviens à mettre de côté. Et il se trouve que beaucoup d'entre nous sont de très mauvais gestionnaires parce que nous ne savons pas mettre de l'argent de côté. Ce qu'on va donc voir dans cette vidéo ensemble, c'est les techniques des Chinois. Comment les Chinois font pour épargner beaucoup d'argent. J'espère que vous le savez, mais les Chinois font partie des personnes qui épargnent le plus d'argent sur cette planète. Les Chinois sont très proches de leur argent, même jusqu'aux centimes près. Et pour ça, bien évidemment, ils ont adopté des habitudes qui les conduisent au succès. Donc l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de te partager quelques-unes de ces habitudes pour qu'elles t'aident toi aussi au niveau de tes finances personnelles. Je tiens à faire un petit rappel, les amis. Si vous êtes aux États-Unis, on se retrouve ce samedi pour notre formation dédiée au business en Afrique. Comment faire pour bâtir un business solide et consistant sur le continent africain quand on fait partie de la diaspora ? On a le même événement à Paris, mais cette fois-là dans une proportion beaucoup plus grande parce que j'invite davantage de personnes pour venir parler de business. Ça va juste être énorme et il faut que tu sois là. Donc si tu ne l'as pas encore fait, reserve rapidement ta place. C'est vraiment l'événement de la diaspora à ne absolument pas du tout manquer. Alors comme je disais, en réalité, tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu es le résultat de tes habitudes. L'argent que tu gagnes, l'argent que tu as en épargne est le résultat de tes habitudes. Ce n'est pas le résultat de la malchance. Ce n'est pas le résultat du fait que ta femme, tes parents, ton mari, ton collègue, je ne sais pas trop qui ne t'aime pas. Ou alors que tu as été victime de malchance. Non, c'est le résultat de tes habitudes. Aussi simple que ça. Et crois-moi, si tu ne changes pas tes habitudes, tu ne changeras pas tes finances. Et je sais que peut-être que certaines des choses que je vais dire dans cette vidéo, tu vas avoir la prétention de dire oui mais je connais déjà ça. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu connais. Ce qui est important, c'est ce que tu appliques. Donc, si tu connais des choses et que tu ne les appliques pas, tu es encore plus coupable parce que tu sais comment sortir du marasme financier dans lequel tu es et tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc, voyons ensemble trois techniques que les Chinois utilisent et qui font une vraie différence dans leur vie. La première chose qu'il est important de noter, et je vais le signaler ici tout de suite, c'est que cette personne-là me disait qu'elle utilise systématiquement les transports en commun. Je trouve que quand on vit dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations, notamment en Occident, on n'a pas besoin de voitures. Je le répète, quand on vit dans une grande agglomération, on n'a pas besoin de voitures. Si tu vis en Ile-de-France, si tu vis à New York, si tu vis à Montréal, si tu vis dans ces grandes agglomérations, en général, tu n'as pas besoin de voitures. Parce qu'il y a un réseau de transport en commun assez performant qui fait que tu peux te déplacer d'un point A à un point B sans trop de difficultés. Mais j'ai constaté que la plupart d'entre nous, quand nous commençons à gagner un tout petit peu d'argent, et je dis bien un tout petit peu parce que parfois même, vous vous rendez compte que les gens qui ont des voitures se mettent à mal pour les acheter, on va acheter une voiture. Je vais vous parler de l'achat de voitures. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de voitures. Parce qu'une voiture, que vous le sachiez ou non, entraîne énormément de dépenses. Quand vous achetez une voiture, contrairement à une table, une voiture vient avec des dépenses au quotidien. Et il se trouve que ce sont ces dépenses-là même qui vont vous coûter très cher. Moi, j'avais acheté, il y a cela à peu près de 10 ans, je pense, une voiture. Ma première voiture en France, c'était une Opel Tigra. Et je l'avais acheté, je crois, à 1 500 euros à Metz. Donc, je suis allé à Metz pour acheter la voiture. Et on est revenu en conduisant la voiture. Parce que déjà, pour la Metz, on avait pris des trains, je pense, on avait que 200 euros. On est revenu avec la voiture en roulant. Mais à partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Il fallait mettre du carburant toutes les semaines, 75 euros, 60 euros. Il fallait en plus, attention, je n'allais même pas au travail avec la voiture puisque je bossais à la Défense, donc dans le quartier d'affaires. J'allais au travail en transport en commun. Donc, je cumulais, j'avais un pass Navigo et j'avais en plus une voiture. Ce que beaucoup de gens font. Donc, pour aller au travail, j'avais simplement ma voiture. Moi, j'avais les transports en commun. Mais quand je revenais le soir, j'avais ma voiture. Donc, maintenant, je prenais la voiture pour aller faire des petites courses au quartier. Tu veux aller acheter du pain ou je ne sais pas trop quoi d'autre, tu vas avec la voiture. Tu veux aller à la gare, tu vas avec la voiture. Donc, du coup, tu dépenses, tu brûles du carburant. Et tous les week-ends, j'en avais pour 20 euros à peu près de carburant. Donc, à la fin du mois, tu te trouves à dépenser 80, 100 euros facile de carburant. Sans compter le fait que les week-ends, maintenant que tu as une voiture, tu vas voir des gens, tu sors, ainsi de suite. Donc, ça augmente tes autres dépenses. La voiture est une source de dépenses énorme. Autre élément très important dans les voitures que vous allez dépenser, c'est les amendes. Je ne connais personne qui a une voiture qui ne se prend pas des amendes. Parce que quand ce n'est pas le stationnement, c'est l'excès de vitesse, tu as des amendes constamment. Ça peut être même si c'est une fois tous les mois ou deux mois. Tu te prends des amendes. Sans compter le fait que quand tu prends une voiture qui est ancienne, ça te génère des pannes. Donc, tu dois réparer. Quand est-ce que j'ai su qu'il fallait que je me sépare de mon véhicule ? Quand j'ai eu une panne qui m'a coûté 800 euros. Tu achètes un véhicule à 1500 euros, tu as des pannes de 800 euros. Tu as des pannes qui valent la moitié de la voiture. Et encore, c'était le début du commencement d'une série de pannes qui allaient arriver. Donc non, une voiture, ce n'est pas un bon business. On ne prend pas une voiture quand on veut faire des économies. Clairement, pas du tout. Une voiture, ça coûte de l'argent. Ça coûte même beaucoup d'argent. Par contre, si vous êtes à un endroit où vous n'avez pas le choix, et là, je vous demande d'être honnête envers vous-même. Ce n'est pas la peine de venir dans les commentaires. Moi, j'habite tel quartier. Chacun se connaît. C'est à vous d'être honnête envers vous-même. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture ? Si tu n'en as pas besoin, si tu en as vraiment besoin, alors achète une voiture, mais n'achète pas une voiture neuve. Mais n'achète pas une voiture très vieille. Une voiture neuve, ça ne sert à rien, clairement. Si tu achètes une voiture neuve, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Tu es un pigeon, parce que la voiture va perdre de sa valeur très rapidement. On voudrait mieux acheter une voiture ancienne, mais pas acheter une vieille voiture. Il faut acheter une voiture qui a, je pense, 3 et 5 ans. Là, ça va. Le prix est bien descendu, mais la voiture est encore en bon état. Il ne faut pas prendre un corbillard. Parce que si tu prends une voiture qui est très vieille, tu t'es pris un corbillard, en fait. Ta voiture, chaque fois que tu vas rouler, tu as une tentative de mort. Parce qu'à tout moment, elle peut te lâcher, tu peux faire une panne, tu peux avoir des freins qui lâchent, bref. Donc, si tu veux acheter une voiture, tu achètes une voiture ancienne, mais pas trop vieille. Ce qui va te permettre, comme je disais, d'avoir un bon ratio en termes d'usage de voiture. Donc, première chose, les transports en commun. Les transports en commun. Toujours un transport en commun. Deuxième chose, et ça, on n'en parle pas beaucoup, ce sont les vêtements. Les vêtements. Les vêtements, c'est une grosse source de dépense chez les gens. Les gens dépensent beaucoup d'argent dans les vêtements. Alors, attention, c'est important de s'habiller, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est impressionnant avec les vêtements, c'est qu'on peut avoir des vêtements de 1$ comme des vêtements de 10 000$, même 100 000$. Il y a de tout au niveau des vêtements. Avec le même usage, couvrir le corps. Donc, tu peux avoir un pantalon que tu achètes à 2$ et quelqu'un que tu achètes un pantalon à 2 000$. Donc, au niveau des vêtements, il y a de tout. Mais moi, je pense que quand on veut faire des économies, on n'achète pas des marques. Ou du moins des grandes marques. Et ça, c'est l'un des pièges de beaucoup de gens. C'est que vous essayez d'acheter des marques. Et quand vous achetez des marques, vous entrez dans un engrenage. Un engrenage dans lequel, je pense, beaucoup de gens tombent comme piège. Regardez bien ce qui se passe quand vous achetez quelque chose qui a une marque. Par exemple, un téléphone. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous entrez dans une spirale infernale. Parce que si tu achètes un iPhone 13, ça ne fait pas sens que tu aies un ordinateur de 200$. Tu vas donc vouloir acheter un MacBook. Donc, tu vas acheter un ordinateur à plus de 1 000 balles. Et si tu as un iPhone 13, que tu as un MacBook Pro, ça ne fait pas sens que tu aies des vêtements quelconques. Tu vas donc acheter des vêtements correspondants. Et si tu as des vêtements qui ne sont pas quelconques, ça ne fait pas sens que tu roules dans n'importe quelle voiture. Tu vas acheter une grosse voiture. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que généralement, les gens qui ont des grosses voitures ont beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut qu'il ait la maison qui va avec la voiture. Tu ne peux pas avoir une grosse Mercedes et tu habites, je ne sais pas moi, un taudit. Tu vas devoir avoir la maison qui va avec la Mercedes. Donc, tu vas entrer dans une dépense encore plus grosse. Mais tu ne peux pas avoir une grosse maison comme ça que tu n'as pas l'écran télé qui va dedans. Tu ne peux pas avoir une maison comme ça parce que tu n'as pas le canapé en cuir qui va dedans. Tu ne peux pas avoir une maison comme ça et tu n'as pas ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le, comment j'appelle ça ? Tu entres dans une spirale de dépense. Et donc, c'est ça le deuxième piège. Les objets qui coûtent cher. Généralement, quand on passe à un objet qui coûtent cher, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter un objet qui coûtent cher. Mais je dis que quand vous achetez un objet qui coûtent cher, faites-le toujours dans la mesure de vos moyens. Toujours dans la mesure de vos moyens. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous endetter pour l'acheter. Jamais s'endetter pour acheter un objet, quel qu'il soit même une voiture, ne vous endettez pas. Si vous ne pouvez pas acheter une voiture à un certain prix, ce n'est pas votre niveau. N'allez pas acheter, vous dites, « Oui, comme c'était une voiture, j'ai pris un crédit. » Non, c'est que cette voiture est au-dessus des moyens. Donc, clairement, tu n'as pas à l'acheter. Aussi simple que ça. Vous n'achetez pas de vêtements qui sont au-dessus de vos moyens parce que ça va vous entraîner dans une spirale, comme je disais. Une spirale. Et puis, le dernier point qui, à mon avis, est très important, ce sont les sorties. Les sorties. Ça, c'est un piège doux. En général, quand on veut faire des économies, on évite de sortir. Vous savez, le restaurant, c'est un luxe. Vous payez quelqu'un pour qu'il prépare pour vous. C'est ce que vous faites quand vous allez au restaurant. Et donc ça, c'est un prix. Il se trouve qu'au restaurant, le restaurant, c'est un endroit où on peut charger jusqu'à x10 ou x15. Clairement. Ça dit que la nourriture, lui, a coûté, par exemple, 10 dollars. Et il la vend à 60, 70, 80, voire même 100 dollars. Parfois même plus. Le restaurant, c'est un endroit où... C'est un des endroits où, je pense, il y a le plus de marge qui se font. Et donc, moi, je pense que, quand on veut faire des économies, on ne va pas manger au restaurant. Moi, jusqu'aujourd'hui, je continue à avoir cette habitude. Je mange très peu au restaurant quand je suis à la maison. Alors, quand tu as un déplacement, c'est normal. Tu n'es pas à un endroit où tu as tes habitudes. Mais chez toi, le restaurant, c'est banni. Alors, sauf une fois en passant pour faire plaisir. Mais l'essentiel du temps, je mange avec une gamelle, mon ami. Je ramène ma gamelle au bureau. Ça a deux avantages. Le premier, c'est celui-ci. C'est que tu contrôles ce que tu manges. Et donc, tu manges de la bonne bouffe. Parce que ça, il faut le dire. Quand tu vas manger au resto, j'ai appris qu'il y a des... On te crache dans la bouffe si tu ne donnes pas le pouvoir. Quand ton dessert arrive, on te crache dans le dessert ou je ne sais pas trop quoi. Bon, bref. Quand tu vas manger au restaurant, tu t'exposes déjà parce que tu ne contrôles pas la qualité de ce que tu manges. Et puis, deux yeux, c'est super cher. Par contre, vous allez voir que quand tu veux paraître tendance, tu veux être quelqu'un de bien, tu vas passer ton temps à sortir. Aller manger dehors. Et donc, voilà l'un des postes dans lesquels je pense que les gens perdent le plus d'argent. À midi, il faut aller manger. Et les gens disaient souvent ça. Oui, mais Philippe, les collègues, comment tu vas expliquer à tes collègues que tu ne vas pas manger à la cantine avec eux ? Si, je viens, mais avec ma gamelle. C'est tout. On se retrouve à table, chacun doit prendre son plat. Moi, je sors ma gamelle, je pose. Au début, j'étais un peu gêné. Maintenant, je suis devenu un maître dans ça. C'est tout. Je ramène ma gamelle et je pose. De toute façon, à force de me voir faire ça, même mes collaborateurs ont commencé à ramener des gamelles. C'est tout. À quoi ça sert de faire des apparences ? La gamelle, ça peut te coûter un euro ou deux euros ce que tu as dans la gamelle. Tu ne vas rien manger de qualité à peu près équivalente à moins de 15, 20 euros. Rien. Tu vois donc le ratio ? Si tu manges pour 15 euros par jour, ça te fait 75 euros par semaine. Ça te fait 300 euros par mois pour manger à midi. Et tu dois manger le soir. Et il faut que ta femme, tes enfants mangent. Toi seul, tu manges 300 euros. Ça t'explose complètement le budget. Clairement. Donc, voilà quelques secrets que les Chinois utilisent et qui font qu'ils sont de très, très gros épargnants. Mais les Chinois ne sont pas les seuls qui épargnent beaucoup. Les Indiens aussi épargnent beaucoup. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des Indiens qui sont de très, très gros épargnants. Je me suis rendu compte que quand on épargne de l'argent, les vrais épargnants sont très contents d'épargner de l'argent. Il n'y a que les fausses personnes qui sont tristes quand on leur dit « Ouais, mais toi, tu épargnes beaucoup. » Ça, c'est un compliment. Si tu me dis « Ouais, franchement, tu es trop près de tes sous. Tu épargnes beaucoup. » Oh, super. Merci pour ces compliments. Par contre, les pauvres, quand tu leur dis que tu épargnes beaucoup, ça les gêne. « Ouais, non, pourquoi tu dis ça ? » Ou alors, quand on te dit « Ouais, tu es radin. » Tu commences à te justifier. Ben, c'est parfait. Où est le problème si je suis radin ? C'est avec mon corps, non ? Tu as mal où ? Si je ne m'habille pas chez Louis Vuitton ou Gucci, ça te fait mal où ? Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il faut aussi changer sa perception avec l'épargne. Parce que pour certains d'entre vous, quand on vous... L'idée que les gens puissent se moquer de vous parce que vous épargnez de l'argent, vous fait peur ou vous déplaît. Et donc, parfois, vous sacrifiez vos épargnes, vous sacrifiez vos principes financiers parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Never, never, never. Voilà quelques principes que des amis chinois utilisent et qui, je pense, peuvent vous être utiles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ça va provoquer, comme d'habitude, quelques débats, mais on est là pour ça. Allez, à très bientôt les amis. Et puis surtout, faites attention à votre santé.